Salut à tous, bienvenue sur mon blog, je m'appelle Yann, collectionneur de couteaux. Je voulais vous présenter aujourd'hui un couteau de Nicolas Coal, coutelier dans le 54 à Rémy-Réville. Coutelier d'art, on va dire. C'est un coutelier qui présente plutôt ses collections sur les salons, au CICAC, etc. Et vous allez le retrouver après sur Facebook pour voir ses différentes parutions. Donc là, pour les fêtes, je me suis fait plaisir, j'ai eu la chance de voir une parution où il allait faire quelques modèles à friction, dont celui-ci. C'est un petit modèle qui s'appelle le modèle Petit Duc, c'est un modèle qui fait régulièrement. Celui-ci, contrairement à ce qu'il fait beaucoup, il est à friction. Donc on est vraiment sur le modèle le plus simple de chez lui, c'est-à-dire le système de clous à friction. On a des rondelles en bronze, en bronze phosphoreux, qu'on aperçoit un tout petit peu, on voit un léger espace, ce qui donne un petit peu de souplesse. Bon, là, il est neuf, donc il faut qu'il se fasse un petit peu. Il est celui-ci en plaquette Wystom. Donc le Wystom, c'est le fat carbone. On trouve ça chez Eurotechnie, chez Merkorn. C'est une couche de carbone, en fait, qui est déposée avec quelques couleurs, de résine de couleur, en fait, entre les deux. Ce qui permet de souder un peu les différentes couches. Et c'est ce qui donne un peu ces trates que l'on aperçoit, s'il apparaît fait bien le focus, voilà, on voit ces strates. Donc ça existe de plusieurs couleurs. Celui-ci, il est blanc, avec un petit peu de touche bleue. Donc, Wystom, donc l'orage blanc. Et c'est vrai qu'il porte bien son nom. Il est très, très joli. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il donne une rigidité très accrue. Il ne bouge pas d'un millimètre, quoi. Ça ne bouge pas, quoi. On a beau appuyer dessus, ça ne bouge pas. Surtout que c'est une construction ouverte, avec une fausse pièce à l'arrière. Donc, là, on est sur un inox RWL34. RWL34, finition sablée. Ça fait une très belle finition. Je n'avais pas d'acier encore RWL34. C'est un acier vraiment haut-game qui est utilisé par les couteaux liés, enfin, qui font plutôt des couteaux d'art. C'est le premier. On voit son insculpation sur le ricasso. Il est le seul à faire une insculpation, enfin, à avoir un ricasso de cette forme-là. C'est quand même assez particulier. Il a un tranchant qui est partiel avec ce faux tranchant en partie supérieure qui est très bien réalisé. Tout le couteau est fait entièrement à la main. On est sur un couteau custom. La finition est terrible et il laisse le choix en rapport à la finition de la lame quand on lui commande. Ça peut être une stone watch ou après du sablé, comme ici. Qui a un effet un peu dépolis, très fin. Qui est vraiment très joli, quoi. Qui est vraiment magnifique. J'adore cette forme de lame. Elle est magnifique. La forme du couteau a une forme très étirée, très allongée. Il est, pour moi, proche du couteau parfait parce qu'il a déjà une forme qui est très agréable. La lame ne dépasse pas du manche. C'est un détail, mais quand vous avez des lames qui dépassent énormément, le talon de lame accroche dans la poche. C'est pas agréable. Là, il a une forme générale qui est très ovoïde, qui est très belle, quoi. Il faut fermer, on a une forme symétrique, en fait, du couteau. Vous voyez le centrage de la lame. La fausse pièce, pareil, en arrière, en inox, pareil. RWL34. Et ce montage ouvert. Petit couteau. Donc, on est sur un couteau qui fait 76 mm fermé et 186 mm ouvert pour 58 grammes. Ce qui est vraiment très peu. La lame tient vraiment très bien. Pour la friction, ça tient très bien. Et les rondelles lui donnent de la souplesse, quand même. Parce que le problème un peu des frictions, c'est que, un, ça marque la lame. Quand on ne met pas de rondelles, vous avez ces effets de lame, là, qui, le vent, je viens frotter sur la lame, ça fait des marques. C'est pas très, très joli. Il a un système de montage. C'est-à-dire qu'on peut démonter complètement le couteau. Ce que je ne m'amuserais pas à faire, mais il est démontable. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est ce que j'apprécie chez les coutealiers. C'est qu'on peut éventuellement démonter, éventuellement pour nettoyer le couteau. Construction ouverte, c'est plus facile d'entretien. Et c'est léger, c'est agréable, c'est super bien filmé. C'est magnifique. Donc, il m'a fait voir les photos quand on le commande. C'est-à-dire qu'il envoie les photos de l'avancement du couteau. Ce qui permet de voir comment il fait ses émoutures sur ses lames, etc. On le voit brut de l'âme. On voit l'avancée, entre guillemets, de son couteau. Et ça, c'est vraiment top. Parce qu'effectivement, la communication avec le couteau lié, voir l'évolution de son couteau qui est commandé, pour moi, ça, c'est top. Ça fait partie des choses qui sont importantes. La communication, ça permet vraiment de comprendre comment elle est fabriquée. Et voilà, ça, j'apprécie. La lame est magnifique. J'adore se tirer en haut, avec ce faux tranchant très marqué. Alors, pas coupant, mais faux tranchant, mais qui est très abouti. La forme est superbe. Très ergonomique. Il est vraiment, pour moi, un couteau parfait dans la ligne. Dans l'utilisation qu'on peut en faire. Il ne prend pas de place dans la poche. Il n'est pas lourd. Puis, c'est un custom. Ça reste une belle pièce. Donc, voilà. Très content de ce couteau de Nicolas. C'est le premier, mais j'espère un jour en recommander d'autres. Parce qu'ils sont vraiment, pour moi, superbes. Ils sont très bien réalisés. Donc, finition s'abri, ça j'ai dit. Donc, ça, c'est le modèle. Voilà, c'est le petit duc. Après, il a d'autres modèles. Il a le modèle effraie, grand duc. C'est-à-dire le même en plus grand. Il fait quelques fixes. Donc, voilà. C'est dans les plus courants. Il a d'autres modèles aussi. Mais je le trouve vraiment superbe. Alors, il est fourni. Là aussi, une chose très appréciable. Je communique par le biais de YouTube à mes couteliers préférés. C'est quand même super appréciable d'avoir une housse. Alors là, c'est du Chantal Trocmé. Donc, on est dans une housse haut de gamme. C'est très agréable de recevoir une belle housse. Je comprends que ça vaut un prix. Il faut l'inclure dans le prix de vente. Mais ça fait super plaisir d'avoir une housse de bonne qualité. On reçoit des couteaux. On ne peut pas les ranger. Enfin, c'est un peu dommage de ne pas avoir une housse adaptée. Ça va parce que j'en ai d'autres. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un bon point. Donc, voilà. C'était pour vous présenter ce magnifique couteau de Nicolas Kowal. Je vous remonte sa carte avec ses coordonnées. Vous verrez plus ses parutions sur Facebook et sur YouTube. Il fait aussi les parutions de ses modèles qui sont sortis d'atelier. Il communique pas mal sur ses sorties d'atelier pour présenter ses différents modèles. Donc, maintenant, comme beaucoup de couteliers, ils vont moins travailler sur commandes. Ça sera plus, effectivement, suite à ses parutions. Ça devient compliqué dans le métier de coutelier de prendre des commandes en permanence. D'avoir des délais qui se rallongent. C'est de plus en plus compliqué. Parce qu'effectivement, c'est très énergivore. Ça bouffe beaucoup de temps. Et je peux comprendre que beaucoup de couteliers, maintenant, sont en train de changer un petit peu leur fusée d'épaule. C'est à l'heure que, maintenant, ils fabriquent leur guise avec leur choix, avec le matériau qu'ils préfèrent. Et après, ils les mettent en vente. Et, généralement, ça marche bien. Et moins de contraintes, moins de pression des clients qui apportent une pression de permanence sur les délais, les tendrisations, etc. Donc, voilà. C'était pour vous présenter ce magnifique couteau de Nicolas, que j'adore. Il est su frais. Il est magnifique. Merci à tous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada